C'est pourquoi notre bon seigneur, j'ai nommé Richard de Grodotte, a souhaité offrir pareil spectacle à sa populace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À présent, les combattants qui relèveront le défi et qui tenteront de remporter le prix du pas d'armes de l'étang. Les combattants s'avancent, devancés par le prêtre, le maître d'armes, et ses bâtonniers, et puis suivis par les écuyers, portant casques, hommes et les armes de réserve. Les mines sont graves. L'instant est important. Les combattants prennent place devant le maître d'armes et posent genoux en terre. À la demande du maître d'armes, chacun jure de combattre dans l'honneur, d'user de force et de vaillance, et de ne faire preuve d'aucune haine ou esprit de vengeance. Il se relève, et l'épée dressée, Il salue le Seigneur et sa suite, et pose la pointe de l'épée au sol. Comme un homme qui soit passé. Nobles sieurs, jantes d'armes, bonnes gens de brebottes et des environs, acclamez ces combattants, qui pour l'heure vont s'accroter, afin de rapporter la seule récompense qui compte à leurs yeux, l'honneur de la victoire, les voici prêts à la bataille, et chacun est présenté par le maître d'armes. Le chevalier, un lien de copain, le père en est, court dans l'EMC, l'écouillé T100H, la mercenaire, Percebourg, l'écouillé Nils Defiard, et l'écouillé Trouponnet. Il demande, tout son propre chef, ou sur ordre d'un bâtonnier, mettre un genou en terre et ainsi s'avouer vaincu. Le maître d'armes veillera au respect des règles, au franc engagement et à la sécurité. Les refus d'injonction pourront mener à la disqualification et à la disgrâce.